Bonjour Sharon ! Bonjour ! C'est quoi le meilleur moment de ta journée ? Le moment où je réfléchis à comment je vais mettre en image les idées d'un artiste ou d'un réel. C'est quoi la meilleure chose qui te soit arrivée cette année ? La meilleure chose c'est d'avoir travaillé avec TK, un artiste marseillais, et toute son équipe. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus appris ? C'est pendant mon premier clip où je me suis rendu compte que je pouvais allier ma passion de la musique avec mon travail. Qu'est-ce qui te rend enthousiaste en ce moment ? Le fait de travailler sur mon projet d'émission de rap que je suis en train de réaliser. Qu'est-ce qui te fait sentir le plus toi-même ? De filmer les idées que j'ai écrites, que ce soit pour une pub ou pour un clip. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie en ce moment ? C'est Jul, ça a toujours été Jul, sa façon d'écrire, sa façon de travailler. Même si je pense que certains clips, je les ferai différemment. Du coup, s'il y a besoin de quelqu'un, je suis là. Qu'est-ce qui te fait sentir que tu as réussi quelque chose ? Le moment où je termine de monter un projet et que ça ressemble exactement à ce que j'avais imaginé. Si tu pouvais vivre dans la peau de quelqu'un d'autre pour une journée, ce serait qui ? Ce serait Chris Macari. C'est un grand réalisateur de clips. Je vois que tu es plus intéressé par les clips que par les films. C'est lequel qui t'inspire le plus ? Je dirais problème du matin de Niño. La façon dont ça a été filmé, les transitions, les mouvements caméras, etc. Et les idées originales qu'ils ont eues. C'est quoi une chose qu'on ne sait pas sur toi ? Une chose qu'on ne sait pas sur moi, je dirais que je n'écoute pas que du rap. Merci Charole. Merci. On va te laisser par ton interview. Ça marche. Merci. Au revoir. Ciao.